Musique Il était une fois au matin du monde, lorsqu'il n'y avait rien que la première femme et le premier homme. Ils se sont rencontrés et ils se sont plus, plus tout de suite. Alors, ils se sont unis et c'était bon, tellement bon qu'ils se sont réunis. Après, ils ont fait ce que font les amoureux, ils ont échangé des promesses, des voeux d'amour. Ils se sont jurés d'appartenir l'un à l'autre, juste l'un à l'autre, l'une à l'autre, pour toujours, pour la vie. Lui, surtout, il a insisté, il a dit qu'il ne voudrait pas la partager, non, jamais. Il a dit, il a dit qu'il la tuerait si elle venait à lui donner un bébé. Même d'un bébé, il ne voulait pas. Elle, elle, la première femme du monde, elle a eu peur. Elle a eu peur quand elle a senti son ventre s'arrondir et ses seins s'alourdir. Elle a eu peur de lui, de ce qu'il lui avait dit. Parfois, la peur donne des idées. Elle, la première femme du monde, a eu une idée. Un soir, lorsqu'il est rentré dans leur logis, après qu'ils aient eu dîner, elle a commencé à lui parler. Elle a pris des mots au hasard, des mots qui venaient dans sa bouche comme ça. Elle les a tissés les uns avec les autres et ces mots-là, ils ont donné une histoire. Dedans, il y avait du rire, il y avait de la peine et il y avait de quoi réfléchir. Et l'homme, l'homme, quand il a entendu la toute première histoire du monde, ça lui a plu. Tellement plus que lorsqu'elle s'est arrêtée, il a dit encore, s'il te plaît, raconte encore. Elle a dit non, plus maintenant. Je raconterai demain, quand le soir tombera à nouveau. Maintenant, il est trop tard, le jour va se lever. Alors, le lendemain, après le dîner, l'homme a demandé la suite, la suite de son histoire. Et elle, la première femme, a raconté la suite. Et puis le jour d'après, encore. Et celui d'après, encore et encore et encore. Et cela a duré neuf mois et quelques jours. Et au bout de neuf mois et quelques jours, la première femme du monde est allée se retirer dans un coin pour s'accroupir et donner naissance à un bébé, un petit. Un petit bébé vagissant. Et quand le premier homme du monde a entendu les vagissements, il s'est approché du bébé et de la femme. Il les a regardés. L'une, puis l'autre, l'autre, puis elle encore. Et il ne les a pas tués, non, au contraire. Il a souri. Il a souri et il a dit, maintenant, c'est à lui, c'est à ce bébé-là que nous allons raconter la suite des histoires. L'on dit que c'est exactement de cette manière que sont nés les contes. Oui. Pour sauver nos vies de simples humains. Alors, les contes ne sont pas seulement une distraction. Ils sont indispensables parce qu'ils nous aident à vivre.